très bien on est dans les dans la technique alors vous m'attendez un petit peu est ce que vous voyez le diaporama contre vous m'attendez par contre je veux éteindre les micros leur ok d'accord en mettant la part est ce que vous m'entendez vous me pour me alors je vais éteindre vos micros mais par contre en cas de d'accord en cas de message vous revenez tout à l'heure d'accord alors alors là je le fais comme ça voilà vous m'entendez maintenant vous pouvez répondre oui je vais par contre je vais enlever vos micros maintenant et par contre si vous avez quoi que ce soit à dire vous me mettez sur le chat d'accord il n'y a pas de souci alors juste une chose quand vous vous adressez à moi merci beaucoup merci quand vous vous adressez à moi vous le mettez en majuscule parce que si c'est le message entre vous tu vois que là il ya beaucoup de messages j'ai pas j'aurais pas le temps de tout lire bon ça va c'est bon c'est bon j'ai le chat à côté de moi je vois au niveau on m'a montré comment comment madame il ya certaines personnes qui peuvent pas accéder au live parce qu'un maximum de personnes c'est 250 personnes je pense madame une question la science va enregistrer ou non pas pour vous Sous-titrage ST' 501 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 La séance d'aujourd'hui a lieu, donc il y a eu un changement d'horaire, la séance d'aujourd'hui a lieu de… Alors attendez, je vais activer… Je vais… La séance d'aujourd'hui a lieu… De 10h15, c'est-à-dire le lundi, je vous vois de 10h15 à 11h30 et le mardi, je vous vois de 16h30 à 17h45. J'ai déjà programmé les choses sur le… sur l'ENT et vous verrez les séances petit à petit. Pour ce qui concerne le polycope, je l'ai déjà déposé sur le… Non, pardon, excusez-moi, j'allais confondre de matière. Pour l'entrepreneuriat, il n'y a pas de polycope, il y a juste le diaporama. Sachant que le diaporama, je vous le donnerai dans pas longtemps. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Alors, question, est-ce que vous voyez bien le diaporama ? Est-ce qu'il vous prend tout l'écran ? Donc ça va. On me répond tout le monde. Est-ce qu'au niveau du son, ça va ? Oui, très bien. Alors, si quelqu'un entend mal, je pense que c'est pour une histoire de… ça vient de chez vous, d'accord ? Donc il faut régler. S'il y a un investissement à faire, maintenant c'est dans une clé ou la internet, vous pouvez… Il y a une suggestion, puisque j'ai acheté moi-même le petit modem pour avoir… Comment il s'appelle ? Pour avoir internet et Wi-Fi. Une petite boîte qui s'emmène partout et qui se branche à l'électricité. J'ai pris l'option 250 dirhams par mois. Vous pouvez, en vous mettant à plusieurs, mettez-vous à 5, ça fera 50 dirhams par mois. Et vous me retrouvez dans une salle ou un salon suffisamment grand au moment où il y a les cours. C'est une suggestion. Ce n'est pas une obligation. Je reprécise pour ceux qui disent qu'ils ont… qu'ils n'entendent rien. Alors, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas rentrer. Attendez-moi deux secondes, je vais appeler un technicien. Je reprécise pour ceux qui disent qu'ils n'entendent rien et qu'ils n'entendent rien et qu'ils n'entendent rien. Je reprécise pour ceux qui disent qu'ils n'entendent rien et qu'ils n'entendent rien. Me revoilà. Donc là, j'attends les techniciens parce qu'on est plusieurs professeurs à avoir toujours les mêmes… à avoir ces mêmes problèmes. C'est… Il n'y a pas de son. S'il n'y a pas de son, c'est que ça vient de chez vous. Parce que… Les autres, vous m'entendez ? Oui, d'accord. Alors, on est passé à 265 personnes présentes. Pour qu'il y en ait un peu plus, il va falloir passer à un autre canal. Et… Alors là… L'autre canal, ça sera certainement YouTube, je pense, d'après ce que j'ai compris. Et je vais avoir une formation un peu plus tard. paramètre de la session. Bon, bref. Pour ce qui concerne donc le cours, je vous ai situé… je vous ai dit… vous le voyez… est-ce que vous voyez ma flèche ? D'accord, voilà, c'est bien. Donc, je me présente rapidement, mais je pense que certains me connaissent puisque j'ai enseigné en première année. Je me présente donc, professeur Beniz Benani, Yasmina. J'ai enseigné le management et d'autres… et plusieurs autres matières. Et je vous récupère donc en entrepreneuriat, en S5. Normalement, je ne devais pas prendre ce cours, puisque j'en ai suffisamment. Mais il y avait un manque de profs d'entrepreneuriat. Donc, cette année, je le fais avec vous et c'est avec plaisir. Alors, quelqu'un a répondu non. Non à quoi ? D'accord. Le cours d'entrepreneuriat aura lieu donc… nous avons décidé de faire deux séances parce qu'il faut rattraper… pour deux raisons. D'abord, il faut rattraper le… comment il s'appelle… le retard puisque nous avons commencé en décembre. Et deuxièmement, la séance est raccourcie puisqu'elle ne fait qu'une heure au lieu de deux heures. Enfin, une heure et quart au lieu de deux heures. Donc, je vous lâcherai… je vous lâcherai aujourd'hui même un tout petit peu plus tôt parce que j'ai l'autre cours. Un cours juste après, il faut encore que j'installe certaines choses. Mais la prochaine fois, ce sera une heure et quart complet. Nous avons un certain nombre de séances. Alors, je vais m'arrêter deux secondes. Il y a une scène qui voudrait prendre la parole. J'ai précisé tout à l'heure que j'ai fermé vos micros. Je garde le mien, mais j'ai fermé vos micros parce que toi, là, j'entends vous, mais j'entends également ce qui se passe chez vous, y compris des bébés qui pleurent. Donc, si vous avez quelque chose à me communiquer, vous me le mettez sur… Comment on appelle ça ? Vous me le mettez sur le chat, d'accord ? Alors, Selma Saberi qui ne dit pas de son quoi faire. Eh bien, déjà, désactivez votre micro. Regardez si vous ne l'avez pas éteint. Donc, je le l'ai mis parce qu'elle m'a désactivé votre micro. Voilà. Alors, vous m'attendez 30 secondes parce que le technicien tarde et j'ai besoin d'essayer de rafraîchir la page. Mais si je rafraîchis la… c'est à vous de rafraîchir la page. Si je le fais moi, j'aurais… je risque de sortir du système et maintenant qu'on y est, je n'ai pas envie de l'enlever. Vous m'attendez deux secondes. Pour la vidéo, où est-ce qu'il est ? Pour enregistrer. Il y avait un message au chat. Qu'il ne t'amène à… Ah non, c'est notre vœu là, madame. D'accord. D'accord. Vous voulez appeler question de la salle, vous disiez à… Merci. 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 Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc on reprend. Le cours est enregistré, ça y est. Merci. Merci. Le son, j'espère que vous entendez. S'il n'y a pas de… Oui, il y en a qui entendent, il y en a qui n'entendent pas. Ce qui veut dire que le problème vient de chez vous s'il n'y a pas de son. Mais en général, il est là, donc il n'y a pas de souci. Le cours d'entrepreneuriat, je vous disais donc, nous allons nous retrouver deux fois par semaine à raison d'une séance le lundi pendant à peu près une heure et quart et une séance le mardi également une heure et quart. Le cours, donc, devrait avoir lieu à peu près jusqu'en février, Inch'Allah. Le… Alors, attendez, parce qu'il y a beaucoup de messages qui sortent. Ça vient de chez vous. Hop. Donc, jusqu'en février, nous aurons le cours et je vous ai dit que le polycope, en fait, ça sera le polycope du diaporama. Il n'y a pas de cours écrit. Il vous sera envoyé après. En attendant, je le partage avec vous directement et j'espère, donc, que vous arrivez à voir l'écran en entier, notamment, donc, cette diapo qui vous présente tout. Je vous signale que vous êtes deux ensembles. Je vous dirai plus tard comment ça va se passer. Comment ça va se passer au fur et à mesure, puisque nous sommes plusieurs profs à enseigner cette matière. En fait, nous sommes trois professeurs que vous connaissez. Professeur Aminak Chirred, professeur Zakiya Ben-Hida et moi-même. À un moment, il y a eu un petit flop. On pensait que professeur Aldil Chakawi allait enseigner, mais lui, il a pris la matière qu'il aime beaucoup, management stratégique. Donc, vous le verrez dans un autre cadre. En attendant, donc, j'ai le plaisir, donc, de vous voir pour ce premier cours du 14 décembre. Et on se verra encore demain, Inchallah, pour parler entrepreneuriat. Alors, je vais classer les choses tout de suite. Tout ce qui concerne les examens, je vous en parlerai plus tard, parce que je n'ai pas les dates. Comment on va les passer ? Je vous en parlerai plus tard, parce que je n'ai pas encore décidé. Donc, ne me parlez plus d'examens. Maintenant, on dit, Bismillah, nous sommes en premier cours. On va faire les choses par étapes. N'ayez pas peur. Vous avez vu que, alhamdoulilah, tout s'est à peu près bien passé. Je rends hommage, d'ailleurs, à l'équipe du doyen, vice-doyen, informaticien et tout, parce que ce n'est pas évident de gérer une fac où il y a à peu près 25 000 d'étudiants. Et je vous signale qu'en première année économie, il y a eu 7 800 inscrits nouveaux. Donc, vous imaginez un petit peu ce qu'il faut gérer avec une équipe qui n'est pas si nombreuse que ça. Les personnes qui travaillent là-dedans sont peu nombreuses. Ils sont aidés par tout ce qui est informatique. Mais vous comprenez que ce n'est pas évident. Donc, il faut leur rendre vraiment hommage. Tous les professeurs, et là, je voudrais leur rendre hommage également, qui se sont plongés dans des méthodes d'enseignement différentes, dans des méthodologies différentes, dans de reformuler les cours de manière différente pour que ça rentre dans le cadre que l'on s'est donné, qui est un cadre de deux petits cours par semaine et à distance. Et vous savez pourquoi ? Je n'ai pas besoin de vous le dire. Nous pensons à votre santé. Et aussi bien de votre santé morale, puisqu'on veut aller loin avec vous. Et les choses se passent bien. Donc, hamdoulilah, n'ayez pas peur. Je vais vous donner le plan au fur et à mesure. Donc, vous saurez ce qu'est le programme. Par contre, j'ai une question bizarre. Est-ce que le management entrepreneurial sont des sous-éléments du même module ? Management, c'est un cours de première année. Et entrepreneuriat, c'est un cours de troisième année. Donc, je ne pense pas… Soit je n'ai pas compris votre question, soit vous voulez parler d'autre chose. Soyez plus précis, s'il vous plaît. N'ayez pas peur au niveau du programme. Nous l'adaptons à la situation. C'est la première des choses que nous vous enseignons au niveau du management des entreprises. S'adapter à la situation, s'adapter à l'environnement. Donc, c'est la moindre des choses que nous le faisions, nous, professeurs. Alors, on va… On ne va pas les… Attendez. Alors, attendez, attendez. Alors, je parle du management stratégique. Heureusement, donc, Acharaf Atouafli, qui nous dit que management stratégique et entrepreneur. S'il vous plaît, ce genre de choses qui est un peu administratif, vous en parlez avec les personnes adéquates. Moi, je suis enseignante d'entrepreneuriat pour ce qui concerne le reste. Alors, naturellement, moi, mon problème maintenant, c'est de passer à la diapo suivante. Et ça bloque. Donc, on attend… Vous m'attendez 30 secondes. Je ferme. Je ferme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant que vous avez compris qu'on est en cours d'entrepreneuriat, que nous allons voir comment entreprendre en général et entreprendre au Maroc en particulier, nous pouvons avancer. Alors, je vous donne le sommaire. Le sommaire, je vous donne ce que l'on va voir aujourd'hui. Sachant que c'est un cours qui est lourd, mais le diaporama vous sera entièrement distribué. Attention, si jamais vous avez un problème, vous me mettez un message sur le côté, d'accord ? Moi, je vous disais donc que c'est un programme qui est lourd parce que c'est sur un semestre et qu'il y a beaucoup de choses à savoir pour ce qui concerne l'entrepreneuriat en général, l'entrepreneuriat au Maroc en particulier. C'est ce que nous allons voir. Durant les cours, je vais vous parler des choses principales et fondamentales. Les détails, vous allez les avoir sur le diaporama, mais également, on le verra au niveau des questions que l'on aura au fur et à mesure. Mais tout ça, l'approfondissement sera plus au mois de janvier. Pour l'instant, on commence. Je vous présente donc ce cours d'entrepreneuriat qui a été fait en commun, tous les professeurs. Et vous allez voir qu'on a essayé de le voir le plus large possible. Alors, plusieurs parties, une introduction naturellement pour vous montrer un petit peu les concepts de base sur l'entrepreneur et des petites questions pour savoir, entre autres, ce qui vous intrigue certainement, quels sont les secteurs porteurs, si je veux, si vous voulez approfondir l'entrepreneuriat, quelles sont les références bibliographiques, etc. Ça va être dans ce premier, première partie. Ensuite, on ira voir les spécificités du tissu économique au Maroc en voyant un petit peu les différents types d'entreprises que vous pouvez rencontrer. Puis, vous aurez un chapitre sur l'entrepreneuriat social que l'on retrouve dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire. On insiste là-dessus puisque c'est tout un pan important de l'économie. On a même un ministère de l'économie sociale et solidaire. J'ai oublié le nom de la ministre, mais vous allez le chercher. Donc, j'espère, pendant que je suis en train de parler, que vous avez de quoi écrire à côté. Je vous ai dit que vous aurez le diaporama. Je vais même déposer sous forme papier au service de photocopie de la fac. Je vais déposer un exemplet, ce qui permettra à ceux qui n'ont pas d'imprimante de venir le retirer. Vous venez quand vous voulez. Une question, le même cours pour tous les ensembles. Oui, c'est-à-dire non seulement pour ceux qui sont sous ma responsabilité, l'ensemble 1 et 2 gestion, mais également l'ensemble 3 de professeur Kishireb, l'ensemble 1 et 2 d'économie gestion de professeur Zakiya Ben-Hida. C'est le même cours pour tous les étudiants. On a voulu le faire exprès dans un souci d'équité et d'égalité, pour que tout le monde ait les mêmes bases. Ensuite, c'est à vous de vous distinguer par votre travail, par votre assiduité, c'est-à-dire le fait d'être présent, d'être à l'heure, d'être présent, de suivre régulièrement. Même si vous ratez un cours, vous devez questionner vos camarades pour voir où ils en sont, d'accord ? Je vais essayer de faire un calendrier avec les parties précisément par jour, lundi, mardi, de quoi on va parler. Comme ça, vous pourrez être connecté régulièrement. L'économie, l'entrepreneuriat et le social, dans le cadre de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, ça fait tout un chapitre. Ensuite, nous avons la partie suivante sur tout ce qui aide à la création d'entreprises, les besoins, quels sont les problèmes. Ensuite, en cinquième, ce sera les programmes qui appuient. Donc, en quatrième, c'est les besoins, les problèmes rencontrés. En cinquième, c'est les solutions qui sont apportées. Partie 6 va vous parler du cycle de vie de l'entreprise, du financement de l'entrepreneuriat. Ça sera en détail, avec des leçons, des questions que l'on peut se poser, c'est ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut connaître, se mettre à la place, en fait, du futur entrepreneur. Le chapitre 7, c'est tout ce qui est finance. Vous avez remarqué qu'on l'a mis en septième position, parce qu'en général, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, tout de suite, vous avez les gens qui se posent la question « mais je ne peux pas rentrer dans l'entrepreneuriat puisque je n'ai pas d'argent, comment faire pour les financements, les banques ne veulent pas ». Nous, on le met en septième position pour vous montrer à quel point ce n'est pas une priorité. Les priorités sont ailleurs, et vous allez voir dans quoi. On va parler de ce qu'il y a comme financement, mais le financement, ce n'est pas ce qui bloque l'entrepreneuriat. Il y a d'autres choses qui passent avant. Je continue le sommaire. Ça va être ensuite les outils, la méthodologie de création d'entreprise. C'est là où on va parler du business model pour ceux qui en ont entendu parler. C'est des techniques. C'est la technique qui accompagne la création avant de créer l'entreprise. Neuvième chapitre, si vous voulez, ce seront les démarches administratives de la création d'entreprise. Et on parlera de la démarche au Maroc. Si vous voulez des démarches ailleurs, vous irez en bibliographie. Et on ne peut pas parler d'entrepreneuriat. Au Maroc, on parlait du statut de l'auto-entrepreneur. On vous expliquera ce que c'est l'auto-entrepreneur. Et tous les avantages qui ont été mis pour favoriser ce statut d'auto-entrepreneur. Alors, je reviens aux questions que vous posez. Madame, c'est possible de partager les cours sous forme de PDF. Nous, les professeurs d'entrepreneuriat, nous avons mis sous forme un PDF, pas un cours écrit, mais le diaporama que vous avez. D'accord ? Le diaporama que vous avez au tableau. Attendez, juste pour vous montrer un petit peu. Hop. Voilà. Regardez un petit peu tout ce qu'il y a comme... Vous voyez ? Voilà le cours en entier qui a été mis sous forme de diapos, plusieurs diapos les unes après les autres et c'est complété par la bibliographie, par le cours oral. Vous avez vu ? D'accord ? Donc, ça, je vais vous l'envoyer très prochainement. Je vais le mettre sur le NT, comme ça, si vous voulez le télécharger. Nous sommes dans le partage. Mais je répète que je vais mettre une version papier et la déposer, comme d'habitude, au... Comment il s'appelle ? Au service de photocopie pour que tout le monde puisse avoir la possibilité. Alors, je reviens à ce que je disais. Voilà. C'est bon ? Il faut manipuler tout ça. Ce n'est pas évident, mais j'espère, pour moi, c'est ça le principal, j'espère que vous voyez bien et que vous suivez. Je vais très doucement pour le début. Justement, d'abord, pour que vous puissiez apprivoiser ça, mais également pour moi-même, parce que je n'ai pas l'habitude. Alors, quelqu'un veut poser une question ? Et pourtant, j'en veux. Alors, on va aller gentiment juste un petit peu. Alors, paramètre de notification. Attendez. Moi, j'espère que vous m'entendez bien, mais vous... Partagez l'audio, voilà. Voilà, maintenant, vous pouvez parler. Bon, personne ne parle, c'est que peut-être j'ai un problème de... Je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Si, si, voilà, aussi. Voilà, très bien. Allez-y. Il y a quelqu'un qui a levé la main pour parler, si vous avez une ou deux questions. Mais s'il vous plaît, ne me posez pas des questions, genre qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire, etc., parce que c'est... Le SS, c'est l'économie sociale et solidaire. Ça va faire partie du cours, d'accord ? On va y arriver. L'économie sociale et solidaire vise à répondre à des besoins modestes pour monter des entreprises modestes qui soient adressées à la population. C'est mis en valeur. C'est créer une entreprise. Vous allez voir ça un peu plus loin. Avec des objectifs spécifiques. Mais l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile. Et puis, bon, on ne devient pas milliardaire dans l'économie sociale et solidaire. On ne devient pas riche dans l'économie sociale et solidaire. Mais on peut bien vivre. Et en plus, on répond à des besoins collectifs. On en parlera lorsqu'on y sera. Alors, j'enlève encore les paramètres de la session pour pouvoir tranquillement poursuivre mon cours. Alors, je répète, si vous avez des questions à poser, vous ne levez pas la bain puisque je ne vous entendrai pas. Mais vous pouvez envoyer vos questions sur le chat. Donc, je continue pour ce qui concerne ce cours. J'en ai pour cinq minutes juste pour voir au moins une petite chose laquelle, déjà, vous présenter dans le cadre du premier chapitre, vous présenter les concepts de base. Mais avant, avant ces concepts de base, je voudrais vous dire pourquoi vous êtes là, pourquoi nous sommes là. J'espère que vous allez apprécier le cours. En gros, ce cours d'entrepreneuriat est destiné à permettre aux étudiants de comprendre, bien sûr, les concepts de base de deux types d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat classique montait sa grande entreprise et espérait vendre beaucoup et gagner beaucoup d'argent. Et puis, l'entrepreneuriat social qui a une connotation sociale, comme c'est bien expliqué, et qui s'intéresse à des... qui met en valeur des... comment on appelle ça ? Des objectifs moins lucratifs. Voilà. Lucratifs, vous savez ce que c'est ? Vous vous rappelez que l'entreprise, c'est l'organisation qui a un but de créer de l'emploi. Tout ça, vous l'avez vu en première année. Les objectifs de l'entreprise, pourquoi est-ce qu'on crée une entreprise ? C'est pour créer de l'emploi. C'est pour, surtout d'abord et en premier, vendre des biens et services. Et puis, le troisième, c'est... Ouh là là, je vais l'oublier. L'entreprise... Mettez-le-moi. Rappelez-le-moi. Je vais commencer à fatiguer. Quels sont les... Non, le profit, c'est autre chose. C'est d'abord vendre des biens et services. Ah oui, pardon. Vendre des biens et services, créer de l'emploi et partager la valeur ajoutée. D'accord ? Dans ce partage de la valeur ajoutée, vous y trouverez le profit. D'accord ? Le profit, c'est une partie de ce partage de la valeur ajoutée. À qui ? Avec qui on profit, il y a ce partage ? Avec qui il y a ce partage ? Les salariés, déjà, pour leur payer leur salaire. Oui, les... Comment on appelle ça ? Les actionnaires qui ont investi. Donc, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. À qui la valeur ajoutée va être distribuée également ? Les banques, si jamais on a pris un crédit. L'État, très bien, effectivement, puisqu'on paye des impôts. Et puis l'entreprise, il faut qu'elle en bénéficie, elle aussi. À travers l'auto-financement, il y a également... Ah, j'allais oublier ! Les amortissements du matériel. Donc, il y a beaucoup de personnes qui tournent autour de l'entreprise. L'entreprise, c'est un organisme qui est fondamental dans une économie parce que c'est par les entreprises que l'on va avoir l'emploi, c'est par les entreprises que l'on va dégager de l'argent qui va être redistribué, je vous l'ai dit, aux salariés, aux actionnaires, aux banques, etc. Je vous invite à repartir dans votre cours de première année. J'espère que vous ne l'avez pas jeté. À la rigueur, il est dans une caisse pour pouvoir être ressorti de temps en temps parce que je le disais en première année, je le dis en deuxième année, en troisième année, et même en master. Tous les cours que nous vous donnons en licence, plus tard en master, mais déjà en licence, sont liés les uns aux autres et vous les réutilisez depuis la première, deuxième et troisième année. Donc, ne les jetez pas. Oui, il y a un étudiant qui me rappelle une chose que j'allais oublier, mais que vous, vous n'avez pas oublié. C'est très bien. Tout ce qui est fournisseurs et clients qui font partie… Ah, d'accord. On ne voit pas le cours. Hop. Hop. Parce que malheureusement, j'essaye de voir en même temps vos commentaires. Voilà. Est-ce que vous voyez ? Alors, vos commentaires, où est-ce qu'ils sont ? Bon, déjà ça, je vais l'enlever. Voilà. Les commentaires, voilà, je les mets ici pour pouvoir les voir. Est-ce que vous voyez ? C'est clair. Très bien. Donc, je vous renvoie au cours de première année pour l'entreprise, l'utilité, l'importance de l'entreprise qui est un élément central de l'économie parce que je répète que l'entreprise a ce rôle fondamental et j'espère que je n'entendrai plus distribuer les profits, mais les rôles fondamentaux de l'entreprise, c'est d'abord d'acheter et de vendre. D'accord ? On est dans un circuit économique et l'entreprise est l'un des acteurs de l'économie. L'autre fonction, c'est le, comment il s'appelle, créer des emplois. L'emploi qui va être donné à tous les citoyens, c'est justement une entreprise qui l'a fournie. Et puis, vous avez donc ce rôle de redistribution des revenus de l'entreprise à travers tout le circuit, à travers oui, aux clients fournisseurs, mais l'État, les banques, les actionnaires, les salariés, etc. Donc, revoyez tout ça, c'est, on ne peut pas bien comprendre l'entreprise si on se limite à ce rôle de profit. Le profit est nécessaire. S'il n'y a pas de profit, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de distribution. D'accord ? Le profit est nécessaire. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit bien distribué. Il faut que les entreprises payent leurs impôts. Le profit ne doit surtout pas être destiné à être mis dans la poche des actionnaires. Les actionnaires ne bénéficient que d'une partie et c'est normal puisqu'ils ont investi. Mais le reste est distribué à travers tout le circuit. On pourra en revenir une autre fois. Donc, l'objectif de ce module, c'est de permettre aux étudiants de comprendre les concepts de base à travers l'entrepreneuriat classique et l'entrepreneuriat social. On va parler des deux et vous allez voir que c'est très vaste et qu'il y en a pour tout le monde. Tout le monde en fonction des capacités et des compétences de chacun en fonction du milieu dans lequel baignent les futurs entrepreneurs. Rapidement, autre objectif, c'est prendre connaissance des secteurs porteurs au Maroc, notamment en matière d'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses à faire mais il faut savoir où. Selon les périodes, vous avez des périodes où certains secteurs marchent mieux que d'autres. Vous avez des secteurs très porteurs, vous avez des secteurs sinistrés où on ne veut plus investir ou on ne peut pas investir et puis vous en avez d'autres nombreux où il y a encore de la place. Donc, avant de se lancer dans cette aventure, il faut ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, voir, lire, commencer par les journaux, commencer par les magazines, écouter les informations. Ça, vous avez déjà commencé à le faire en tant qu'économiste, du moins je l'espère. Si vous ne l'avez pas fait, c'est la dernière année où on vous le conseillera parce qu'après, c'est tant pis pour vous. donc prenez cette habitude dès maintenant de vous tenir au courant de ce qui vous entoure et de l'actualité. Comment devenir, une question, comment devenir entrepreneur au Maroc ? Eh bien, en suivant mon cours déjà, jeune homme, et en écoutant tout ce qu'il y a, on ne devient pas entrepreneur en se levant le matin. D'accord ? À moins que par miracle, vous ayez rêvé de l'objet miraculeux, comment l'inventer, quelque chose de nouveau qui va faire fureur. Mais en attendant, c'est un processus. Devenir entrepreneur, c'est un processus qu'il faut connaître. Et justement, c'est l'intérêt et c'est l'un des objectifs de ce cours. Je vous signale d'ailleurs que c'est un cours qui est de base en troisième année de licence, en S5, mais qui peut être poursuivi à travers des masters. Il y a des masters entrepreneuriat, il y a des masters innovation, ça mène vers l'entreprenariat. Et il y a également un master entrepreneuriat dans le cadre de l'économie sociale et solidaire qui est dirigé d'ailleurs par Madame Chéri. Donc, je réponds directement vous voulez devenir entrepreneur, écoutez, suivez ce cours. Lorsque je vous dis de lire et de vous intéresser à l'environnement, c'est également ça participe à cette formation de futurs entrepreneurs. Devenir entrepreneur, c'est aussi écouter ce qui se passe autour de vous, même dans le proche environnement, la famille, il y a des entrepreneurs dans la famille, mais également même votre quartier, voir un petit peu, écouter un petit peu ce qui se dit parce que c'est comme ça que l'on va commencer à prendre conscience qu'il y a des gens qui expriment leurs besoins. D'accord ? Ils ont des besoins et vous pouvez très bien avoir une bonne idée en vous disant tiens, j'ai entendu plusieurs personnes exprimer tel besoin, eh bien moi, je vais être entrepreneur pour leur fournir ce besoin. D'accord ? Enfin, leur fournir, pardon, une solution à ce besoin. Donc, écoutez et suivez bien ce cours. Autre objectif, comprendre la démarche de création d'entreprise. C'est une démarche, c'est un processus pour créer l'entreprise. On va vous le fournir. L'expérimenter à travers l'idée d'un projet, ça c'est autre chose. On est en train de, on n'est plus dans les mêmes conditions, on n'est plus dans un cours en présentiel où nous pouvions vous grouper et vous demander de réfléchir à la création d'entreprise. Là, on a un problème que l'on va essayer de résoudre. Déjà, comprenez la démarche de création d'entreprise. Pour ce qui concerne l'expérimentation, je vous en parlerai un peu plus loin. Connaître les différents programmes d'appui, d'accompagnement à la création d'entreprise, parce qu'il y a de l'aide qui est fournie. Il ne faut pas dire que je ne suis pas au courant. On va vous dire tout ce qu'il y a comme, une grande partie de tout ce qu'il y a comme aide à la création. Quand je dis aide à la création, ça ne veut pas dire quelqu'un qui va venir vous donner de l'argent ou non, mais également toutes les aides pour monter le projet, pour inscrire le projet, etc. Tout ça, tous ces programmes d'appui, tous ces programmes d'accompagnement public et privé, on va vous les donner. Et enfin, aboutir à l'identification, la formulation du projet d'entreprise avant de finir sur l'auto-emploi. Voilà, bon. Voilà pour ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Il est 11h20, c'est vite passé, mais au niveau technique, on a commencé. De toute façon, je vous retrouve demain pour la suite. Et oui, ça tombe très bien. je vous remercie pour maintenant. Je vous... Alors, pour la version papier, quand elle sera disponible, je vous le dirai, d'accord ? Et je le déposerai, ça sera disponible à la fac. Pour ce qui concerne les cours, je l'ai dit au début, je reviens au premier au premier truc, lundi, mardi, lundi 10h15, 11h30, mardi 16h30, 17h45, avec moi et à distance puisque nous sommes... Pardon. Et à distance puisque nous sommes partis pour finir comme ça le semestre. vous aurez des cours, mais sous forme de diapos et de discussions. Alors, attendez, attendez. Yassine Ben Talha qui me dit policier madame. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, policier madame ? Vous m'enverrez une explication. Est-ce qu'on a tout le programme ? Oui. Vous aurez tout, tout le polycope, c'est le même que l'année dernière qui vous sera envoyé. Il y a des diapos sur lesquels j'insisterai et d'autres pas. Vous aurez des explications sur tout, mais nous sommes obligés de vous donner tout le programme parce que vous sortez de troisième année vous devez savoir tout sur l'entrepreneuriat. Je ne peux pas vous donner que la moitié de l'entrepreneuriat. D'accord ? En tout cas, je vous retrouve demain pour continuer. Le polycope, ah, ce n'est pas policier, c'est polycopier. J'ai compris. Le polycope, je vous ai dit, je vais vous l'envoyer par ce biais-là. Vous pourrez le télécharger. Pas le polycope, pardon. le polycope que nous avons, ce n'est pas du texte écrit, c'est tous les diapos, toutes les diapos qui seront sur le polycope. Oui, vous le recevrez en digital, mais également en papier, ça sera déposé au service. D'autres questions, vous les laissez pour demain, Inch'Allah, parce que j'ai encore un cours là dans dix minutes. Oui. Alors, la personne qui dit, on n'a pas pu assister à cette séance, je vous signale que cette séance est enregistrée et je vais donc trouver le moyen pour poser l'enregistrement sur l'espace consacré à ce module d'entrepreneuriat. ça fera partie de ça en même temps. Ne me dites pas comment, je ne sais pas, je vais me renseigner, mais en attendant, vous également, renseignez-vous de votre côté, sachant qu'on va bien maîtriser ce canal de l'entrepreneuriat envoyé en ligne avec, je répète, le diaporama, des textes, des vidéos et des audios. Tout ça sera posé sur le, sur le, sur le, comment il s'appelle ? Je ne sais même pas comment on dit, sur le, l'ENT. Et donc, vous pourrez y avoir, sur la plateforme, merci, vous pourrez y avoir accès quand vous voulez, même à 3 heures du matin. Le principal, c'est de sortir en ayant toutes les armes pour bien connaître votre cours. Je vous remercie et rendez-vous, inch'Allah, demain. Alors, j'arrête ça. Je vous remercie, à demain. Au revoir. Alors, Imen Nagy qui demande la parole. Attendez. Je vais là, la, par la, par la session. Voilà. Vous voulez parler ? Je pense que vous pouvez parler. madame ? Oui. Oui. Madame, on a trouvé, je suis ensemble deux, mais moi et mes collègues, on a trouvé un problème d'accès à cause de le nombre limité de personnes. Oui. Alors, je vais en parler parce que j'ai, on a une formation, nous les profs, tout à l'heure, là, à 13 heures. il paraît qu'on peut aller sur YouTube. D'accord ? Oui. Voilà. Mais, je vais me former, moi aussi. D'accord ? Et ça, je l'aurai tout à l'heure. Et effectivement, je vais voir comment passer de ce, le système que nous avons maintenant à un système élargi. En attendant, le cours a été, en attendant, le cours a été enregistré. Et il continue d'ailleurs d'être enregistré. pour ce premier cours. J'espère que pour le prochain, on pourra faire ça en live. Merci, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, s'il n'y a plus de questions, j'arrête tout, y compris l'enregistrement. Merci. S'il y a des questions, vous les mettez pour demain, s'il vous plaît, parce que j'ai un cours maintenant. Je vous remercie et au revoir. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada